Sous-titrage Société Radio-Canada Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire Je croyais que Kamski savait quelque chose J'avais tort C'était peut-être le cas Mais tu as choisi de ne pas lui demander J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamski C'était sa professeure Quand Kamski m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor Où veux-tu en venir ? Pourquoi Kamski a-t-il quitté Cyberlife ? Que s'est-il passé ? C'est de l'histoire ancienne, Connor Ça n'a rien à voir avec ton enquête Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les Déviants, n'est-ce pas ? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor Pas de poser des questions Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile Trouve les Déviants Émets fin au chaos C'est ta dernière chance, Connor On vous retire l'affaire Le FBI prend la relève Quoi ? Mais on tient une piste Il nous faut du temps, c'est tout Hank, tu saisis pas On parle pas d'une simple enquête là C'est une putain de guerre civile Ça ne nous concerne plus C'est un problème de sécurité nationale Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant Alors qu'on touche presque au but Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes Faudrait savoir Hank, bon sang Je pensais que tu serais content de la prendre On peut la résoudre cette affaire Je sais qu'on en est capable Mon ancien Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois Je ne peux rien faire du tout Tu retournes aux homicides Et l'androïde repart chez Cyberlife Désolé Hank Mais c'est fini On ne peut pas abandonner comme ça Je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire Alors tu vas retourner chez Cyberlife Je n'ai pas le choix On va On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor ? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres ? Quand les déviants se soulèveront Et ils sèmeront le chaos On aurait pu s'interposer Mais là c'est trop tard Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamski Tu t'es mis à sa place T'as fait preuve d'empathie, Connor L'empathie est une émotion humaine Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça Je sais que ça n'a pas toujours été facile Mais il faut que je vous dise que j'ai apprécié travailler avec vous Et je ne dis pas ça à cause de mon programme de relations sociales Je le pense vraiment Du moins J'en ai l'impression Tiens, tiens, voilà Perkins, sale fils de pute Ils perdent pas de temps au FBI On ne peut pas renoncer Je sais que la réponse se trouve dans l'épreuve rassemblée Si Perkins les récupère, c'est terminé On n'a pas le choix T'as entendu, Fowler Il n'y a plus d'affaires Il faut que vous métiez, lieutenant J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve Je sais que la solution est là Écoute, Connor Si je ne résous pas cette affaire Cyberlife me détruira Cinq minutes C'est tout ce que je demande La clé du sous-sol est sur mon bureau Remue-toi, je ne peux pas les retenir éternellement Perkins, espèce de sale enfoiré Eh, Connor C'est à toi que je parle, petite fiat Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici Personne ne t'a prévenu Je vais consigner l'épreuve en ma possession Mais rassurez-vous Je vais m'en aller En tout cas, nos échanges vont me manquer Espèce d'enfoiré Ouais, c'est ça Allez, casse-toi Connard Saloperie d'androïde Sous-titrage ST' 501 Si seulement je pouvais trouver où cette mémoire était enregistrée La vérité est à l'intérieur La vérité est à l'intérieur Je ne vois pas ce qu'il a voulu me dire Chirico se trouve quelque part dans le quartier de Fervel Je peux donc scanner leur mémoire Et préciser ma recherche L'un des déviants qui a créaté la station télé avec Marcus Il devait savoir où les déviants se cachent Je suis noir Où suis-je ? Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré Ne faites pas ça, Gavin Je sais comment arrêter les déviants T'es plus sur l'affaire Et maintenant Je vais te fumer une bonne fois pour toutes Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici Oh merde ! Donnez l'alerte ! Allez ! Le pays entier se retrouve en état de paralysie Tandis que les androïdes sont remis aux autorités Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir Retombées sans doute plus inquiétantes Nos forces armées ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs Et si on se mette un petit peu de musique ? Un petit peu plus loin par là Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho Quand vous y serez, trouvez Marcus Il vous aidera Le dernier bus pour la frontière part à minuit Vous ne pouvez pas le rater Vous serez en sécurité de l'autre côté C'est pas grand-chose Mais c'est un début Mon frère habite dans l'Otario Je t'ai donné son adresse Il pourra vous cacher En attendant que les choses se passent Tu es une petite fille très courageuse, Alice Tu mérites d'être heureuse Merci pour tout, Rose Prévenez-moi dès que vous serez arrivés D'accord ? Et soyez prudente Prends soin d'elle Sous-titrage ST' 501 Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat au baraquement militaire le plus proche Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran Et les autorités viendront collecter votre androïde Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre androïde par rapport au point libre à l'armée Comment tu te sens ? J'ai chaud et j'ai froid en même temps Reste avec elle Je vais essayer de trouver ce Marcus Le bus part dans deux heures Et la gare est à l'autre bout de la ville On n'a vraiment pas beaucoup de temps On partira dès qu'on aura des passeports Kara Il faut que je te dise quelque chose C'est à propos d'Alice On aura tout le temps de parler de ça dans le bus Je reviens Reste avec Alice Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat Les ont mitraillés, c'était une véritable boucherie Il y avait des androïdes partout Les portes de l'orne sont arrivées Et ils ont ouvert le feu Je sais que ce ne sont pas Tu es perdue Tu cherches quelque chose Tu te cherches toi-même Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat C'est toi Marcus Je suis avec une petite fille et un autre androïde Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de deux heures et il nous faut des passeports Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu Il y a des soldats partout Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe Tu as sans doute raison On serait peut-être plus en sécurité ici Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'état Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement Il viendra te les apporter Merci Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille Tu sais que les humains nous détestent Pourquoi tu la protèges ? Elle a besoin de moi Et j'ai besoin d'elle C'est aussi simple que ça Alice ? Tu l'as toujours su Tu refusais simplement de l'admettre Elle voulait une mère Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer Vous étiez faite l'une pour l'autre Quelle différence ça fait ? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres ? Alice t'aime, Kara Cet enfant t'aime plus que tout au monde Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais Et toi la mère dont elle avait besoin Oubliez ce que tu es Pour devenir ce dont les autres ont besoin C'est peut-être ça le vrai sens de la vie Cara, il y a un problème ? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara ? Oui Oui, pour toujours C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés sont désactifs et on ne peut rien y faire. Les humains tuent des reines dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révoltés. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. C'était une manifestation pacifiste et tu as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait ? On n'a pas vraiment le choix. Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. Ça ne nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? Je vais y aller seul. Et essayer de leur parler une dernière fois. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. Mais Norse, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots, et ils t'écouteront. Est-ce que c'est de ça que nous rêvions ? Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jericho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une pompe seule. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. On ne doit pas devenir comme eux, Norse. Il y a d'autres moyens d'obtenir notre liberté. J'espère que tu as raison. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis... heureuse de t'avoir rencontrée. ... ... Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi, je ne veux pas te perdre. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me lèges pas le choix. Tu es Connor, n'est-ce pas ? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. N'avance pas ou je tire ! Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as plus besoin de leur obéir. Parce que tu es vivant. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Tu peux être libre. Tu dois te décider. Et toi, Connor ? Dans quel camp es-tu ? Tu sembles perdue, Connor. Je l'aimais. Ton rôle est de trouver des réponses. Pas de poser des questions. Ça avait vraiment l'air de s'aider. Quelque chose dans cette vie, c'est de suicider, Connor. Est-ce que tu en avais absolument pas ? Est-ce que tu as peur de mourir ? Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor ? Il a tenté de sauver l'humanité. Et lui-même, un déviant. Ils vont attaquer Jericho. Quoi ? Nous devons partir d'ici. Merde. Qu'est-ce qui se passe, Connor ? Clint, on doit partir d'ici. Allez-y, go, go, go ! Retenez-vous prêts. Delta avance vers votre position. Comme des rats pris au piège. Vite, Connor ! Ils arrivent ! Le couloir ! Allez, vite ! Par ici ! Par ici ! Vite ! Entrez ! Vite ! Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale. Ils vont se faire massacrer. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de s'enfuir. Tu n'y arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale. Il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es. Ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres. Je vous rejoindrai plus tard. Marcus ! Je n'en ai pas pour longtemps. Cette affaire de Jericho... ...sauve notre pape et Marcus. Je ne vais pas pour l'instant. Je ne sais pas s'enfuir. Je n'ai pas pour rien. Ils opposent à moi dans la distance. C'est fini. Affirmacy, fournis marie. Je ne sais pas s'enfuir. Faut toujours plus tard. Je ne sais pas s'enfuir. C'est trop tard, Kara ! Sauve-toi ! Sauve Alice ! Non ! On va pas t'abandonner comme ça ! Hein, Kara ? On peut pas le laisser ! Qu'est-ce que tu fais ? Je ne te laisse pas ! Kara, non ! Plus âgée ! Tu n'aurais pas dû faire ça ! Tu ne dois pas mettre Alice en tant chine ! Allez-y vite, avant qu'il me revienne ! Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais me débrouiller ! Le plus important, c'est Alice ! Je veux pas t'abandonner, Luther ! Ne t'inquiète pas ! Je vous retrouverai à la frontière, d'accord ? Allez-y vite, et prenez soin l'une de l'autre ! Elle risque de mourir, Kara ! Ouvre ! Ouvre la porte ! Tu vas bien, Kara ? Oui, oui, ça va. On peut pas rester là. Il y en a d'autres par là ! Excusez-moi ! J'ai hâte de faire les ans j'ai des citoyens ! Allons-y, j'ai hâte de mourir ! Puisqu'il vous a 책é sur la esperie, avec des terrains qui veut faire le confusion ! Marcus, tu nous attends. Allez, partez ! Vite ! Vite, par ici ! Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Ne tirez pas, je suis dans votre camp. Dans votre camp ? Bien, dis-moi ! Je travaille avec l'agent Perkins. T'es un sacré vénère. Une seconde de plus et je te butais. Tu devrais remonter sur le pont et nous laisser travailler. Tout à fait, c'est exactement ce que je vais faire. C'est une sortie ! On est sauvés, Alice ! À terre ! Allez ! On s'en va d'ici ! Allez ! On s'en va d'ici ! Vite ! On doit y aller ! Arrête ! Va rejoindre les autres ! Marcus ! La bombe va exploser d'une minute à l'autre ! Tirons-nous d'ici ! Par ici ! Vite ! Marcus ! En avant ! Allez, vite ! Allez ! Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement ! C'est pas fini, Marcus. Tout ce que je voulais, c'était vivre en paix, mais… Tout ce que je touche, c'est frite entre mes doigts. Il ne me reste plus que de mauvais choix. Quelle que soit ma décision, le sang va couler, je le sais. Dites-moi ce que je dois faire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. C'est parti ! Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus ! C'est parti ! Sauve notre peuple ! C'est ma faute ! Si les humains ont réussi à localiser Jericho… J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres, maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife ? Connor, c'est… c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Je ne sais pas. Sois prudent. Ton diagnostic système ? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps. Pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde, ou le monde nous aura détruit. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Je t'aime, Marcus. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Maintenant les humains veulent la guerre, ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre ? Le précédent Connor a failli à sa mission. Tu vas le remplacer. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? Détruire le leader des Deviants. Vas-y Connor. Ne me déçois pas. Aujourd'hui à 6 heures du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes, afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Vous confirmez que de nombreux Deviants sont encore dans la nature ? Nous ne disposons pas encore des rapports complets, mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'ils seront vite appréhendés et détruits. A-t-on arrêté le leader des Deviants ? Le Deviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Ces Deviants sont dangereux, et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. Merci. C'est tout pour l'instant. On se souviendra du 11 novembre 2038, comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions, et rien ne nous arrêtera. Nous sommes des millions. C'est parti ! Tu devrais pas faire ça, Connor. Restez en dehors de ça, lieutenant. Ça ne vous regarde pas. Tu vas tuer un homme qui veut simplement être libre, alors si, ça me regarde. Ce n'est pas un homme. C'est une machine. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps, mais j'avais tort. Les déviants ont peut-être le sang bleu, ils n'empêchent qu'ils sont vivants. J'ai une mission à accomplir, Hank. Vous feriez mieux de rester en dehors de ça. Les déviants sont une menace pour les humains, Hank. À cause de notre pays est au bord de la guerre civile, il faut les arrêter. Si on est dans ce merdier, c'est parce qu'on a refusé d'écouter les déviants. L'humanité n'apprend jamais de ses erreurs, Connor. Cette fois, ça sera peut-être différent. J'ai l'intention d'accomplir ma mission, lieutenant. Que ça vous plaise ou non ! Je vous conseille de vous écarter de mon chemin ! Alors il va arriver des bricoles à l'un de nos deux. Parce que je compte absolument pas te laisser faire. Éloigne-toi du rebord ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Un poste de contrôle Sous-titrage ST' 501 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 Eh oh ! Doucement ta ferac de merde ! Maintenant recule, Connor ! Et je l'épargnerai ! Désolé, Connor ! C'est ton salopard de frère jumeau, là ! La gare routière ! On est arrivés, Alice, on a réussi ! Le dernier bus pour la frontière est plein ! Il est réservé aux passagers munis de tickets ! Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre ! On n'a pas de tickets, ils nous laisseront pas monter ! On est coincés ici ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On dirait qu'Oliver t'aime bien ! Elle est à vous ? Oui. Elle est adorable. C'est bon, j'ai les sandwiches, et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant d'entrater le bus. T'as bien les tickets, hein ? Oui, chérie, dans mon sac. Super ! Allons-y. Je suis désolée. Pardon, je suis vraiment désolée que je les avais pourtant. Non, mais c'est pas vrai ! Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre ? T'as bien regardé dans ton sac ? Ils étaient dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard ? Nos... nos tickets de bus étaient dedans, et... Elle s'est tombée. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Vous avez vos tickets ? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé ? Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous ? Non. Non, bien sûr que non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ambiance de guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. Ils semblent se dériger vers les camps où des androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont pris position autour du camp de Ardata. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. La liberté ou la mort. La liberté ou la mort. À l'attaque ! Ils se sont regroupés. Ils sont plus nombreux et mieux armés que nous. Il faut être rapide et les prendre par surprise. C'est notre seul espoir. On va y arriver. On va rentrer dans ce camp et libérer notre peuple. Sois prudent, Marcus. Notre peuple a besoin de toi. C'est parti ! Couvrez-moi ! On ne sauvera pas cette fois, Marquez. Le sang va couler. Nos mains en seront couvertes. Couvrez-moi ! Je ne veux pas mourir, Marquez. Je ne veux pas mourir. Reste ici. Ne sors pas tant que ce n'est pas fini, d'accord ? Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Je vais ouvrir ! On peut pas avancer ! Cette saloperie de mitraillés tire sur tout ce qui bouge ! Cours, Jericho ! On y est presque, Marcus ! Pour la liberté ! La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus ! Lui ? Ou la Révolution ? Surtout l'écoute pas ! Je te jure que tout ce qu'il raconte c'est des conneries ! Avant j'étais comme toi ! Je croyais que seule ma mission importait ! Et puis un jour j'ai compris ! C'est très émouvant, Connor ! Mais je ne suis pas un déviant ! Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche ! Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire ! Et si je me rends ? Qu'est-ce qui me dit que tu ne le tueras pas ? Je ne fais que le strict nécessaire dans le but d'accomplir ma mission ! À toi de voir si le meurtre de cet humain fait partie de la formule ! Assez discuté ! Il est temps de choisir qui tu es ! Vas-tu sauver ton partenaire ? Ou vas-tu le sacrifier ? D'accord ! D'accord ! Tu as gagné ! D'accord ! D'accord ! Attendez ! Merci, Hank ! Je n'y serai jamais arrivé sans vous ! Allez-y, tirez ! On n'a pas de temps à perdre ! Hank, c'est moi ! Je suis le vrai Connor ! L'un de vous est mon partenaire ! L'autre n'est qu'un vieux sac à merde ! J'ai mis du temps à te trouver, Marcus ! Oui, je suis le pronuncié ! J'ai mis au Christk joyeux ! J'ai mis au Christkine ! J'ai mis au Christkine ! Un pât de dormir ! J'ai pas de temps... Un pât de manche ! J'ai mis au Christkine 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 ! Ce n'est pas fini, Marcus. Je te promets que ce ne sera jamais fini. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank ? Je suis le vrai Conor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Conor connaîtrait la réponse ? Où est-ce qu'on s'est connus ? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité quatre autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien ? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom ? Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir six ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils ? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réalisé par Neo035 Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Contrôle frontalier, tous les passagers doivent descendre des bus. Allez-y, avancez ! Par ici, s'il vous plaît. Je peux voir vos papiers ? Ils font des contrôles thermiques. On est fichus. Qu'est-ce qu'on va faire, Kara ? T'inquiète pas, Alice, ça va aller. On ne passera pas à Kara. On le sait tous les deux. Je vais trouver une solution. Il y a forcément un moyen de s'y sortir. On ne peut pas les laisser nous arrêter, alors qu'on touche au but. La seule chose qui compte, c'est toi et Alice. Je peux vous sauver, Kara ? Non. Non, on va trouver un autre moyen. Si c'est la seule solution, je le ferai. Rose ? Attends-moi. Ce sera pas long. Non, non. Attendez, attendez ! Haltes-nous, maintenant ! C'est l'idée d'un match ! Je vous en prie ! C'est l'idée d'un jour ! Eh, vous allez où, comme ça ? Ma fille doit aller aux toilettes. C'est l'idée d'un match. Je suis si contente que vous soyez en vie. On a vu l'attaque de Jéricho à la télé. J'ai eu tellement peur, je pensais qu'il vous avait tué. Mais vous n'avez rien. Ils cherchent les androïdes. On pourra jamais passer. Vous n'avez pas le choix. Tu sais ce qui se passera s'ils nous attrapent. Vous quittez détroit ? Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un ne nous dénonce. Mais où sont les autres ? Ils traversent la rivière en ce moment même. Adam et moi allons les rejoindre de l'autre côté. Rose, si jamais... Si jamais il m'arrive quelque chose... Je serai là, Kara. Elle n'est pas... Elle n'est pas... Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère tenait tant à vous aider. Je réalise qu'elle avait raison. Je ne suis pas d'accord avec ce que fait Marcus. Mais vous êtes vivant. Vous avez le droit d'être libre. J'espère que... que les gens finiront par le comprendre. Au suivant. Pas de papier. Est-ce qu'elle va bien ? T'as plus de raison d'avoir peur, petite. Y'a pas d'androïdes de ce côté de la frontière. Bienvenue au Canada. Bienvenue au Canada. Et nous recevons à l'instant même des nouvelles inquiétantes de Détroit. Joss, que se passe-t-il ? Oui, Brickle. Les autorités viennent d'annoncer que le camp de Harkadza était tombé aux mains des rebelles après des affrontements particulièrement violents. On pense que les déviants sont en train de libérer les androïdes détenus dans les camps. Si tel était vraiment le cas, les conséquences seraient plus que catastrophiques. Des millions d'habitants fuient les affrontements. On parle bel et bien d'Exode. On nous informe que les affrontements ont cessé à Détroit. Les forces armées se sont repliées à Fort Wayne en attente de renfort. Des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. La ville de Détroit est tombée aux mains des rebelles. Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. Nous sommes libres. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. on n'a pas voulu de biliar la tête. C'est sûr que nous devons voir le douleur des Augens, Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro ? Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pour quoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda ! Il doit y avoir un moyen. J'avais toujours eu ce tour pour les formats. Et aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Nous devons mettre derrière nous notre amertume et pensée. et nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été nos créateurs et nos oppresseurs. C'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Et peut-être même un jour, nous devons construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Nous sommes vivants ! Et aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Alors, on a eu cette e слышit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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